Aujourd'hui c'est le bloc numéro 3 de la saga. Qui est-ce qui était là les fois précédentes ? Ok, cool. Deux tiers ? Pour les autres, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la blockchain ? Un petit peu, la crypto, bitcoin, ethereum. Du coup, l'idée c'est que ce soit relativement interactif, même si vous n'auriez sûrement pas envie de parler. Mais si je raconte, si ce n'est pas clair pour vous, arrêtez-moi, levez une main, deux mains si je ne vous vois pas. Voilà, ça marche ? Du coup, nous on est d'Ayexec, en gros, on a construit une place de marché pour vendre des assets numériques. C'est d'ailleurs sur notre plateforme, tu peux venir vendre de la ressource de calcul, tu peux vendre des applications ou des jeux de données. Bon, ça c'est pour la big picture. Et tout se base sur la blockchain. Du coup, aujourd'hui on va parler des contrats autonomes, donc des smart contrats. Et on va voir plus précisément le cas des orats. Du coup, dans l'ordre, on va commencer par faire un résumé des épisodes précédents, pour ceux qui n'étaient pas là. Ensuite, on va parler vraiment de la notion d'oracle. Vous connaissez peut-être déjà le mot, mais là ça va être vraiment au sens blockchain. Ensuite, on va faire un live coding, vous allez pouvoir sortir vos PC, ceux qui ont envie, j'espère que vous aurez envie. On va déployer un smart contrat, essayer d'interagir avec, et aller peut-être un peu plus loin en fonction de ce que vous avez dans l'ordre. Ensuite, on va analyser un contrat qui tourne en production aujourd'hui, celui de FISI, DAXA. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Ensuite, on va parler des... Il y a plusieurs manières de faire un oracle. Forcément, il y a un peu des pièges et il peut y avoir des failles de sécurité un peu partout. Du coup, on va essayer de voir un peu quels sont les niveaux de sécurité que peuvent remplir un oracle. Et enfin, on va brainstormer en vue du hackathon, les différents projets, qu'est-ce que ça vous donne comme idée, ce que vous vous apprenez. Du coup, normalement, si vous étiez là les fois dernières, vous avez vu ce qu'il y a une blockchain, c'est-à-dire comment fonctionne à peu près le protocole, ce qu'on peut faire dessus, à savoir on peut envoyer des transactions. Et quel est le mécanisme de consensus pour se mettre d'accord ? Première question, est-ce que j'ai perdu tout le monde ? Oui ? Non ? Pour en gros, la blockchain, c'est quoi ? C'est un gros registre dans lequel on peut venir écrire des transactions. Transactions, c'est « A a fait quelque chose », « Cet auteur a trigger un événement », je ne sais quoi. Et tout est inscrit dans la blockchain et en fait, ce carnet, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il va être partagé par plusieurs machines et elles vont fonctionner en peer-to-peer. Et du coup, ça va assurer le fait que le réseau tienne debout. Là, je l'ai fait en très gros. Ensuite, qu'est-ce qu'un wallet ? Est-ce que vous savez ce que c'est un wallet ? Un wallet en français, c'est un porte-monnaie. Et du coup, pour interagir avec une blockchain, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, il faut un wallet. Donc dans ce wallet, on va y déposer des fonds, soit du Bitcoin, soit des Ethers, et on pourra faire des transactions. On verra qu'on pourra en faire plus. Voilà. Et ensuite, on verra le cas spécifique du développement sur la blockchain. Je vais en parler juste après. Ok. Alors, il y a plusieurs blockchains qui existent. Il y a la blockchain Bitcoin, il y a la blockchain Ethereum, il y a la blockchain, par exemple, NEO, par exemple. EOS, donc il y a plein de blockchains qui ont toutes leurs spécificités. Donc la première blockchain, c'est celle de Bitcoin, qui est apparue en 2008, je crois. Et en fait, elle permet, c'est un système de... C'est une blockchain peer-to-peer, on peut faire du paiement. C'est-à-dire que, ici, j'ai deux acteurs, j'ai Alice et Bob. Il y a Alice qui possède un Bitcoin. Et elle va interagir avec un nœud de la blockchain, et elle va transférer son Bitcoin vers Bob. Ok. Donc là, je passe un petit peu les détails. Alice va s'adresser à un des nœuds du réseau. Elle aurait pu s'adresser à n'importe quel nœud, parce que tous les nœuds sont équivalents. Ils communiquent tous entre eux. Et une fois que cette transaction va arriver sur cette machine numéro 1, elle va être relayée sur tous les ordinateurs du réseau. Et à un moment, elle va être minée. C'est-à-dire que là, on était dans l'historique de la blockchain, c'est un avancement de bloc. On va faire bloc 1, 2, 3, 4, 5. Au bloc numéro 2, Alice possède un Bitcoin. Elle décide de faire la transaction et de le transférer à Bob. Et du coup, au bloc numéro 3, cette action va être minée. Et du coup, si on regarde l'historique des événements, des 0, 1, 2, 3, on verra qu'entre le bloc numéro 2 et le bloc numéro 3, le Bitcoin aura bougé. Donc ça, c'est comment fonctionne le Bitcoin. Donc on est vraiment sur du transfert de valeurs numériques. Pour Ethereum, on n'est pas très loin. Là, sur ce slide, j'ai juste changé les logos. C'est une autre blockchain qui permet aussi de faire passer des transactions avec des valeurs financières. Ici, même chose, même fonctionnement. Il y a Alice qui, au bloc numéro 2, possède un Ether. Il décide de le transférer à Bob. Et la transaction va être minée. Et du coup, au bloc numéro 3, on verra que l'Ether d'Alice a disparu et que Bob possède maintenant un Ether. Donc là, vous allez me dire, Bitcoin, Ethereum, c'est un peu la même chose. Pour l'instant, oui. Sauf qu'Etherium apporte quelque chose d'un peu plus fort, c'est le concept de smart contract, donc de contrat intelligent. C'est-à-dire qu'avec Ethereum, on peut créer du code, le déployer, et en fait, après, il va fonctionner sans intermédiaire. C'est-à-dire que quand votre code est disponible sur la blockchain, tout le monde peut interagir avec. Donc là, le premier, déjà, est-ce que vous êtes perdus ou quoi ? Un peu ? Ok, très bien, j'enchaîne. Du coup, là, c'est un smart contract relativement simple. C'est-à-dire que moi, je me positionne en tant que développeur et je me dis, j'ai envie de faire un super morceau de code qui permettra de diviser des fonds en deux parties. Donc moi, je vais créer un smart contract. Ici, je l'ai appelé Splitter Smart Contract. Et sa fonction va être relativement simple. Je vais envoyer de l'argent sur ce smart contract. Et à l'intérieur, je vais lui désigner deux adresses, une personne B et une personne C. et en fait, quand je vais interagir avec un nœud, je vais taper ce smart contract et tous les fonds que je vais lui envoyer vont être transférés vers deux personnes différentes. Donc ici, qu'est-ce qui se passe pour Alice ? Elle possède dans le bloc numéro 2 un Ether. Et là, elle va décider de split, de diviser son Ether en deux parties. Donc pour ça, il y a un contrat qui a été déploé sur la blockchain. Elle va envoyer son Ether sur le smart contract et elle va désigner Bob et Charles. Je ne sais pas comment on l'appelle. Et du coup, au bloc numéro 3, la blockchain aura mouliné le code. ce qui fait que Bob et Charles se retrouveront chacun avec un demi-Ether. Donc là, on est sur un smart contract qui permet de manipuler de la valeur financière. C'est clair ? Maintenant, l'étape d'après, et c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre que même si sur Ethereum, on manipule des fonds, on peut aussi manipuler des états. Bon déjà, je m'excuse parce que il y a des slides en français et des slides en anglais. Les schémas sont en anglais, sinon ce n'est pas très lisible. Du coup, sur Ethereum, on peut effectivement sauvegarder des fonds, mais on peut aussi sauvegarder des états, qui n'ont pas forcément des fonds associés. Ici, moi en tant que développeur, j'ai choisi de développer un smart contract très simple, qui s'appelle Online Smart Contract. Et en fait, son objectif, ça va être de savoir si quelqu'un est connecté. Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas, si une entreprise a besoin de savoir si ses utilisateurs sont connectés. En passant par une blockchain, on s'assure que personne ne va venir manipuler les différentes connexions. Donc ici, sur le Smart Contract, Online Smart Contract, au bloc numéro 2, il y a Alice qui va parler au Smart Contract et elle va lui dire « Je suis online ». Donc là, à partir de ce moment-là, à partir du bloc numéro 3, tout le monde pourra voir que Alice est en ligne. Et du coup, si je me mets à la place de Bob et que je regarde l'historique de la blockchain et que je me place au bloc numéro 3, si j'envoie une transaction pour consulter l'état de Alice au bloc numéro 3, je dirais que dans ce bloc numéro 3, Alice est en ligne. Du coup, avec cet exemple basique, on voit qu'en fait, ce n'est pas qu'une histoire d'argent dans l'Ethereum, il y a aussi une histoire d'état. Quand tu dis « Envoyer une transaction », tu veux dire que Bob, il envoie de l'historique ? En fait, il y a deux types. Quand tu vas écrire l'état de la blockchain, tu fais une transaction, tu vas modifier l'état. Par contre, quand tu vas lire, tu fais juste une version lecture qui ne coûte rien. Par contre, écrire sur la blockchain, ça coûte de l'argent. C'est ça ? C'est juste le terme « Transaction » et puis une autre transaction de... En lecture, quand je dis « en lecture » ? En toute... Ouais, comme dit Pierre, en général, on ne parle pas de transaction en lecture. On parle de « goal » Pour la lecture, il y a une relation. En fait, sur la blockchain, les coûts pour consulter sont gratuits. Mais à partir du moment où on veut écrire, vu que dès qu'on écrit quelque chose, ça va être sauvegardé dans l'historique de la blockchain, du coup, ça va avoir un coût à long terme parce qu'on alourdit la blockchain. Du coup, c'est une manière de limiter... Ouais, c'est ça. Interroger ces graphiques, mais venir écrire, modifier des états, là, on paye. Voilà. Ça vous parle, tout ça ? Ou pas ? Alice, elle a payé ? Non, justement. Elle n'a rien payé. Elle a changé son état, mais aussi Alice a payé en faisant set online. Ouais, c'est vrai. Elle a payé pour... Excuse-moi. Elle a payé pour faire changer son état, mais elle n'a pas envoyé de fonds dans le smart contract. Effectivement, en fait, le smart contract, c'est des lignes de code. Chaque ligne de code a un coût donné. C'est donné par les... beaucoup des off-codes dans Ethereum, c'est le standard. Et... Donc, chaque opération a un coût. Donc, t'exécutes. Un bout de code qui va être dans la blockchain, tu vas payer pour chaque ligne pour ce qu'elle fait. Et ça, ce qu'on appelle le gaz, donc tu vas payer du gaz qui est en fait une unité qui ne bouge pas. Enfin, les coûts des opérations sont décrits en nombre de gaz. Et tu vas allouer un montant pour chaque unité de gaz. Donc, si ton opération coûte 27 000 gaz, tu vas dire, j'envoie cette transaction avec, par exemple, alors, un petit bout d'éther pour chaque gaz, ça va te coûter sa vie de transaction. Tu vas perdre un peu de fond en éther. Voilà. Ton wallet, il va être diminué du coup en éther de la transaction. D'accord. Ouais, je sais pas, c'est la situation, c'est que, par exemple, si tu te déplaces en voiture, tu vas forcément avoir des frais de gaz, donc ça va te coûter quelque chose de te rendre d'un point A à un point B. Après, tu as deux options pour aller d'un point A à un point B. Tu peux aller au point B pour y déposer de l'argent avec ta mallette de billet. Ça, c'est le cas d'avant, en fait. Et tu peux aussi décider, donc, dans ce cas-là, aller du point A au point B te coûtera de l'argent, des frais d'essence, puis tu perdras de l'argent parce que tu viendras déposer ta mallette au point B. Et une autre option, c'est seulement de faire le voyage donc ça te coûte encore de l'argent, mais quand tu seras sur place, tu feras d'autres trucs. Tu te rappelles. Voilà. J'enchaîne, du coup ? Oui. Tu peux juste reprendre le mot de l'IA, peut-être ? Oui. Parce que tu as parlé de transaction, c'est ce qui a généré du coup, parce que dans transaction, on ne sait pas comment est-ce qu'il y a de l'argent qui le dépasse. Il y a du transaction. Un transaction, c'est un transaction en tant que base de données ou tu vas changer le cas de base de données. Oui, c'est au sens SQL. Oui, voilà. Je pense que c'est pas mal le revoir. Une transaction, ce n'est pas nécessairement payer quelqu'un. Oui, c'est une récate, une transaction, c'est une récate d'écriture. D'écriture. D'écriture, oui. Et la lecture ? Un read, un call. Donc les temps que vous allez utiliser ? Call, tu lis. Et transaction, tu l'écrit. Il y a des autres mots de vocabulaire ? Oui, juste. Le account, tu parles ici. Oui. C'est n'importe quoi ou c'est obligatoirement un compte ayant des inter, par exemple, pour payer, enfin, pour consommer du gaz ? Ou est-ce que... Account, c'est une adresse. Une adresse. C'est un peu comme ton adresse mail ou Gmail, sauf que ça va être genre une adresse Gmail, ce sera mi.gmail.com et là, l'adresse d'Alice, donc c'est son wallet, l'adresse de son porte-monnaie, ça va être 0x1234 abcd2. Donc c'est ça qui les références sur la blockchain et Ethereum, c'est une grosse machine qui sauvegarde plusieurs états, des états de valeur financière et des états... Ok. Le paiement du gaz, alors, c'est pas lié à la compte ? C'est-à-dire que Alice, pour balancer sa transaction set online, elle va devoir dépenser de l'argent. Oui. Parce qu'elle va demander de modifier le grand registre Ethereum. Donc ça va lui coûter quelque chose. Ce sont les fameux frais de gaz. Ok. si tu veux, dans Ethereum, chaque adresse a une balance, l'état de son compte. On va revenir vite sur le wallet, parce que peut-être que tout le monde n'était pas là. Le wallet, c'est un système de clé privée et de clé publique. La clé publique, c'est ce qu'on va appeler l'adresse dans Ethereum. Donc il va identifier une personne, mais par contre, pour avoir accès à trouver une identité, tu vas utiliser ta clé privée et tu vas signer des messages. Du coup, le account, là, ça va être l'adresse publique de Alice. Et quand elle va payer une transaction, elle va signer avec sa clé privée la transaction pour dire moi, Alice, je modifie l'état de la blockchain par cette transaction. Et la balance de son compte va être débité d'autant d'Ether qu'il lui faut pour modifier l'état de la blockchain. OK. Du coup, maintenant que vous êtes expert, c'est un contrat Ethereum. on va essayer de voir ce qu'est un oracle au sens blockchain et après, on va essayer d'encoder et on va déjà voir les concepts. Ici, le cas, ça va être de se mettre dans la peau d'un mensureur et de créer une assurance vacances sans pluie. Du coup, on est une certaine compagnie, Best Insurance, qui s'engage à verser une compensation financière s'il y a de la pluie pendant le séjour de la personne ayant souscrit à ce produit d'assurance. Du coup, l'idée, c'est que les paiements vont être gérés par la blockchain vu qu'il y a tout un écosystème de paiements qui va s'appuyer dessus. La difficulté, en fait, ça va être vu qu'on est dans un système blockchain, on est un peu dans notre monde, dans notre machine virtuelle et là, ce use case, ce qu'il demande, c'est de faire appel à une source de données externe, ici la météo, chose dont la blockchain n'a absolument pas connaissance. Dans la grande machine virtuelle d'Ethereum, on peut faire beaucoup de choses, on peut transférer les fonds, modifier des étapes, mais on n'a pas accès à la météo. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment réussir à avoir des valeurs de météo dans la blockchain. Donc, c'est clair le use case ? Du coup, on va créer deux... un smart contrat, conceptuellement, il y en a deux, mais on va en faire qu'un seul, qui se décompose en un smart contrat de l'assureur, vraiment classique, et un smart contrat Oracle. Donc, le smart contrat assureur, ça va être quoi, les méthodes ? Ça va être une partie top-up balance, c'est-à-dire que la compagnie, elle va au tout début mettre de l'argent dans le pot commun, ce qui va permettre de rembourser les assurés en cas de sinistre de pluie. Ensuite, il y aura une autre méthode qui permettra à l'assuré de souscrire à cette assurance. Donc, il viendra aussi en souscrivant déposer des fonds dans la grosse cagnotte. Et ensuite, forcément, la méthode intéressante, c'est get rainy compensation, c'est-à-dire que ça sera son hook, son point d'entrée pour pouvoir se faire rembourser dans le cas où il a plu. Et donc, ça, c'est vraiment la partie assureur. Et de l'autre côté, il y aura la partie RAIN Oracle Smart Contract qui sera tout basique. Il y aura une méthode set is rainy. Donc là, ça sera un acteur extérieur, on verra comment, qui vient dire s'il est en train de pleuvoir ou pas. Donc, on est à un instant T dans une ville donnée pour pas que ce soit trop verbeux. Et une autre méthode de consultation, est-ce qu'il est en train de pleuvoir ou pas. Donc, voilà. On ne va pas trop s'attarder sur les deux premières méthodes parce que ce n'est pas... Enfin, c'est des méthodes classiques qui n'illustrent pas vraiment le concept de Smart Contract. Elles font exactement le nom qu'elles ont. encore un peu s'attarder les autres. Ok. Maintenant, on va essayer de coder ce qu'on a vu juste avant. Donc, l'idée, c'est de mettre en place les méthodes qui sont en noir pour regarder ce qui est en anglais et de déployer un Smart Contract sur la blockchain et d'interagir avec. pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Remix. C'est un outil de l'application Ethereum qui est disponible sur le remix.etherm.com. Donc, si vous voulez, je vous invite à aller. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter au Wi-Fi déjà ? C'est la première des difficultés. Il y a les codes de Wi-Fi qui sont un peu partout, sur des petits post-it, au mur, etc. On a un link qui s'appelle hack.ix.ec Regarde, tu as un tableau, éventuellement, si tu veux écrire des trucs. Je veux ta main. Palette de feu. Si vous allez sur HACK, HACK.IEX.EC C'est hack.ez HACK.IEX.EC Normalement, c'est un short cut vers un repo GitHub. On va y aller... C'est du knowledge base. C'est ce lien-là qui va vous forwarder sur l'orifocon qui est juste ici. C'est-à-dire ? Est-ce que tout le monde a un wallet MetaMask ? Qui a un wallet MetaMask et qui n'en a pas ? Qui était là la fois dernière ? Pour la suite, il va falloir qu'on lie une identité sur la blockchain. Ce qui est lié sur la blockchain, c'est le wallet. On en a parlé juste avant. Pour créer un wallet, on a un petit plugin de browser qui s'appelle MetaMask. Je vous invite à ceux qui n'en ont pas, si vous voulez suivre la suite, à installer le plugin. On a dans la salle Ziad et Eric qui peuvent vous aider à installer le plugin et à... Ne les aidez pas. Il est où, Eric ? Il a fui. Il a fui. Voilà, Eric, s'il te plaît. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à lever la main. Il vient de jouer vers vous et ils vous répondent comment le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette petite cheat-chip ? Cheat-chip. Bref. Dans ce repo, on a le lien ici pour installer MetaMask. On va avoir besoin aussi d'Ether pour pouvoir faire agitant avec la blockchain. Donc, nous, on va utiliser la blockchain principale qui s'appelle Ethereum Mainnet. On va utiliser ce qu'on appelle un testnet. Donc, c'est un réplica de blockchain, en gros, où l'argent ne vaut rien. Donc, pour pouvoir faire des tests, c'est assez utile. Donc, vous allez pouvoir créer un wallet avec MetaMask, mais ce wallet sera vide. Il va falloir lui mettre de l'Ether dedans. Donc, pour ça, vous avez un second lien ici qui est le faucet le faucet Covan. Avec ce faucet, vous allez pouvoir demander de l'argent qui va être envoyé sur votre wallet MetaMask. Donc, pour ça, vous ouvrez votre extension MetaMask. qui a un wallet MetaMask déjà setup ? On va peut-être attendre que ceux qui veulent aient le wallet. Qui a besoin d'un petit... Qui a besoin d'un tap. Vous avez des fonds ou pas ? Vous avez pas ? En fait, là, il y a différents... Pour ceux qui ont MetaMask, on va utiliser le petit toggle qui est en haut et on va se placer sur le réseau de tests Covan. Covan ? Donc, à l'issue du bloc dernier, on avait une liste d'adresses sur laquelle j'ai déjà envoyé de l'Ether pour voir les produits. Mais je n'ai peut-être pas tous les adresses. Est-ce que vous n'avez pas d'avant ? Ouais, du coup, vous êtes tous sur le réseau Covan ? Ouais. Vous avez des fonds et vous êtes... À quoi, là ? À sec. À sec. OK. On a mis un pas de... Ah ben non, vous pouvez les demander direct. Du coup, vous avez vu comment récupérer sa propre adresse MetaMask ? Il faut cliquer sur... Je vous mets sur... Tac. Donc, ici, vous avez MetaMask. Là, on a le début. En fait, l'adresse, c'est... Copier dans notre presse-papier votre adresse, vous la coller simplement et on demande de l'Ether. C'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... On va poursuivre. Alors, en fait, tout le monde a son wallet avec un peu d'Ether, donc c'est le principal. Si vous en avez pas, n'hésitez pas à suivre avec votre voisin pour comprendre un petit peu le truc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer un smart contract sur iExec. Euh, non, je crois. L'absence. Sur Ethereum, bien sûr. Donc, pour ça, on va utiliser l'IDE Remix. Il y a une IDE en ligne. Donc, c'est remix.ethereum.org qui va vous permettre d'accéder à cette IDE-là. Bon. Typiquement, cette IDE, il va nous permettre de coder avec le langage des smart contracts qui est le Solidity, de compiler et d'envoyer le smart contract compilé sur une blockchain. C'est ce qu'on va appeler l'opération de déploiement. Donc, pour ça, moi, je vous ai préparé un petit... un bout de smart contract qui va faire ce qu'on avait esquissé dans la présentation juste avant. Donc, un smart contract qui va permettre de retirer de l'argent s'il pleut. Donc, si vous allez sur la Knowledge Base, vous avez le code qui est dans le repo. Donc, il y a le Basic Brain Insurance. le contrat et le contrat Solidity qui est ici. C'est où ? C'est qui ? Donc, c'est sur hack.ax.hec. Tu as cliqué trop vite le Basic Insurance Contract. Voilà. Tu descends dans les folders, tu vas être dans... Code slash meet ta passion. Voilà. C'est ça. C'est Basic Brain Insurance Contract et tu as le code qui s'appelle Reign Insurance en Sol comme Solidity. Donc, simplement, je vais le prendre pour l'instant. Hop. Je le copie et je vais aller le coller dans l'IDE de Remix. Donc, quand on arrive sur Remix, ils nous demandent qu'est-ce qu'on choisit comme environnement. Nous, on va uploader en Solidity. Donc, on va prendre de l'environnement Solidity. Il y a quelque chose qui a pris contracte, tu te rends compte ? Le Basic Insurance principal. Bon, vous n'avez pas besoin de le faire en live. On va en déployer un de toute façon et après, tout le monde pourra interagir avec. OK ? C'est juste pour vous montrer le principe comment on utilise rapidement Remix. Donc, il a un système de fichiers qui est sur le côté, accessible sur le côté ici. Bon, j'en avais déjà un, je vais les sublimer. Et donc, je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler très originalement Remix Insurance en Sol. Donc, j'ai un nouveau fichier vierge dans lequel je vais coller le code que j'ai, que j'ai copié dans le livre en repo. On va regarder rapidement ce que fait le code. Donc, en premier lieu, on déclare une version de compilateur. La version du compilateur, elle va servir à générer le bytecode. Il faut savoir que le compilateur Ethereum Solidisty peut avoir des bugs. Donc, de temps en temps, il y a des corrections sur le compilateur. Mais pour que les smart contracts qui sont déjà déployés sur iXX continuent de fonctionner, chaque smart contract embarque la version du compilateur qui l'a généré. De cette manière, on peut continuer à exécuter des smart contracts qui ont été déployés dans le passé avec un compilateur qui était outdated. Donc, ensuite, on a un autre contrat qui commence ici. Réalignance sur Ants. Qu'est-ce qu'il a ? il a... Ça, c'est gros ou pas ? Non. Ouais, un peu plus gros. Gérément pas. Tu fais contrôle plus, ça agrandit. Ouais, mais je crois que c'est... Ah, pas mal. Joli, merci. Excellent. Un bon point. Jean-Louis Bonnet pour le service Réalignance sur Ants. J'ai encore des bons réflexions dans la bouteille. Jean-Louis, ça va. Très bien. Très bien. Donc, le contrat d'assurance va avoir un owner, c'est la personne qui va déployer le smart contract et elle va être propriétaire de ce smart contract. Donc, c'est une adresse et le public donc visible de tous. Donc, n'importe qui qui va demander le owner de Réalignance qui va savoir qui a déployé ce smart contract. Ensuite, on a un Uint Public Compensation. Donc, ça, c'est un entier U pour Unsigned. Donc, sur Ethereum, il n'y a pas de... Tout est des entiers. Donc, la compensation, ça va être ce qu'on va donner à l'assuré quand il va réclamer de l'argent parce qu'il pleut. Ensuite, on a un booléen. qui va servir à déterminer s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Et ensuite, on a... On s'en fiche. OK. On a des events. Donc, les events sont des... C'est comme en JavaScript, on va pouvoir envoyer des events dans n'importe quel langage, en fait, sous certaines conditions. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir communiquer avec l'extérieur au moment où il va se passer des choses sur le contrat. Donc, il va y avoir tout un écosystème qui va être capable de se plugger sur une blockchain et de regarder un smart contract et d'écouter tout ce qui se passe dessus en regardant les events qui arrivent. De cette manière, on peut linker un écosystème Watt 2 à la blockchain. Ensuite, on a le constructeur. Donc, le constructeur, c'est la fonction qui va servir à déployer le smart contract. On voit qu'il est public. Donc, c'est une... Tout le monde peut l'appeler. Elle est payable. C'est-à-dire qu'elle va être capable de recevoir de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ici cette variable Ether qui est CT à 10 puissance 18. 10 puissance 18, c'est la valeur de un Ether dans sa subdivision la plus petite qui est le Wey. En gros, ouais, il est... Si vous subdivisez un Ether au maximum, vous avez un Wey. OK ? Les centimes d'Ether. C'est la plus petite poussière d'Ether. Donc, ce truc-là, il va simplement nous servir à pouvoir faire la conversion de un Ether en Wey. Parce que 10 puissance 18, c'est pas très pratique dans la vraie. Donc, ensuite, on a un Require. Require, il va vérifier une condition et si la condition n'est pas vérifiée, la transaction ne va pas être acceptée. Donc là, on va vérifier que le message envoie une valeur qui est supérieure à un dixième d'Ether. De cette manière, on va pouvoir approvisionner le contrat d'assurance en le déployant. C'est-à-dire qu'il va déjà détenir de la valeur sur laquelle les assurés vont pouvoir demander leur remboursement. On a une autre méthode qui s'appelle Top of GetLens qui permet de recharger quand le contrat est drainé. On a une méthode ViewBalance qui nous donne le montant actuellement stocké sur le smart contract. On a une méthode ZIsRainy qui va nous permettre de modifier la valeur du boulet qui nous indique s'il y a de la pluie ou s'il n'y a pas de pluie. Et on a une méthode GetRainy Compensation qui va permettre à l'assuré de se faire rembourser. Donc on a volontairement promis toutes les étapes de check qu'on devrait faire. On devrait vérifier que l'assuré est bien assuré pour telle période. Beaucoup de checks pour pouvoir déclencher l'assurance. Nous, on a simplement dit que le temps devait être plus vieux pour se faire rembourser. Donc c'est cette ligne-là en require is rainy. Excusez-moi, mais pour vérifier que l'assuré est toujours assuré. Il n'y a pas l'assuré. Oui, parce qu'on l'a. On ne l'a pas du tout. Mais ça correspond à une arrêt publique ou ça correspond aussi à un oracle qui va aller chercher Non, alors en fait dans ce smart contract-là il devrait y avoir un truc qui s'appelle Buy Insurance. Avec mon adresse publique je vais souscrire une assurance. Le smart contract va mémoriser que moi, Pierre, je me suis assuré avec cette adresse-là. Donc il a son état en mémoire. Je viens de faire une transaction modifiée à la mémoire de la blockchain. Donc le smart contract me connaît en tant qu'assuré et on va pouvoir vérifier par la suite que je suis dans la liste des assurés. Oui, d'accord. Tu vous rallie. Il y a un brusse. Comment ? Oui, d'accord. Ensuite, quand j'aurai réclamé ma compensation, le smart contract va pouvoir me rallier de l'assurance aussi. parce qu'il ne faut pas que je puisse demander plusieurs fois. Donc tout ça, on s'en est affranchi dans notre exemple pour que ça soit simple. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je continue. Donc on regarde s'il est bien en train de le voir et s'il est bien en train de le voir, on envoie la compensation, donc le montant qui a été défini plus haut à l'adresse de l'assuré. Une fois que c'est fait, on envoie un événement qui va permettre à tout l'écosystème de savoir que cette assuré a bien été remboursée. On peut déclencher tout ce qu'on veut à partir de cet événement-là. Est-ce que c'est bon pour tout ? Adresse, un type objet pour pouvoir appliquer la méthode transfert. C'est un type Ethereum, oui. en Solidity, tu as adresse qui correspond à l'adresse d'une personne. Tu peux regarder combien elle a sur son wallet. Avec des méthodes natives de l'objet. Voilà, c'est ça. Comme le transfert, par exemple. Ok, transfert, c'est une méthode native de l'adresse. Un check balance ou un get account. C'est ça, tout à fait. Bon, je vais continuer. je vais compiler le smart contract. Donc, j'étais dans les fichiers de Revit. parce que j'ai juste une question. Tu alteres un peu l'utilisation de message sender ou de un owner. Tu as fait un owner au début, ou en adresse, de type adresse, justement. Et ton constructeur, tu as dit que l'owner c'était le message sender ou le message sender. En fait, on a cété le owner à message sender. C'est-à-dire, la personne qui va appeler cette transaction de construction au début, au début de la vie du smart contract, on va avec message sender, on récupère son adresse. La transaction, c'est un message, un message signé par quelqu'un. Et ce signataire, c'est le sender. Est-ce que c'est donc pour ça que dans ta fonction de GetReuny, qu'on utilise ça au même, et c'est le dist, c'est ça ? GetReuny, en fait, on n'utilise pas le owner. Le owner, elle n'est pas du tout utilisé dans ce smart contract. Il est très souvent utilisé. Il est très souvent utilisé, mais ici, on ne l'a pas utilisé. Donc, simplement, là, dans message sender, c'est la personne qui appelle au sens transaction la fonction du smart contract, qui est le message sender. OK. Il va changer à chaque fois. Ce sera Alice qui demande à se faire rembourser, Bob qui demande à se faire rembourser. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? OK. Donc, on va passer à la compilation du smart contract. Donc, on a juste en plus le compiler. Il y a un tout un tas de paramétrages. On va les laisser par défaut et on va juste le compiler. Donc, c'est fait. Il n'y a pas eu d'erreur, apparemment. Donc, on est content. La compilation, qu'est-ce qu'elle va nous produire ? Elle va nous produire deux choses. Le bytecode. Le bytecode, c'est ce qui va être enregistré vraiment sur la blockchain, etc. Et donc, c'est le code compilé qui va représenter le smart contract qui va permettre de l'exécuter. On a le bytecode et l'ABI. L'ABI, c'est l'Application Binary Interface. C'est ce qui va nous permettre, depuis le monde extérieur, de connaître l'interface du smart contract pour pouvoir appeler ces méthodes. Parce que la blockchain, elle, ne connaît que le bytecode. Donc, pour pouvoir accéder à la blockchain, on a besoin d'une interface qui va nous dire, OK, la porte d'entrée est ici et c'est comme ça qu'on y accède. Donc, tous les programmes qui vont vouloir accéder à la blockchain pour modifier l'état et lire des valeurs et compagnie vont devoir connaître l'ABI. Donc, c'est ce truc qu'on va partager avec le monde pour que les gens puissent rentrer et utiliser notre smart contract. parce qu'il y a la liste des méthodes à l'intérieur de l'Human Readable vers un truc complètement incompréhensible. D'accord. Pourquoi dans ABI, si... OK. Voilà à quoi ça ressemble une ABI. Je l'ai copié depuis le copierataire. Révenana, le monde, la méthode, les outputs, enfin, en bref, c'est un contrat d'interface classique, quoi. Bon, il est écrit en JSON. Voilà, alors que le ViveCode, je ne peux pas dire. Donc, on a compilé. En un premier temps, on va déployer dans une VM. Donc, Remix permet de déployer un smart contract sur une machine virtuelle en local avant de le pousser sur une véritable blockchain. Parce qu'une fois que c'est poussé sur la blockchain, on ne peut plus le toucher. donc, c'est assez pratique. Donc, une fois qu'on a compilé, on passe à l'étape de déploiement. On choisit l'environnement. Donc, ici, on va déployer dans la VM de Remix. Avec un account qui est déjà précété avec de l'Ether. Donc, c'est pratique. On peut utiliser des accounts de la VM qui possèdent déjà de l'argent pour déployer notre smart contract. Ici, on a une gaz limite. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Chaque transaction coûte un certain nombre de gaz. Il se peut qu'il y ait des effets dans l'Etherum des transactions qui déclenchent d'autres trucs. Donc, on veut mettre une borne maximum à ce qu'on veut dépenser. Au maximum, on ne dépensera pas plus de ici, 3 millions de gaz. Ça nous permet de ne pas se faire donner le wallet en envoyant une transaction. Ensuite, on a la value. Donc, chaque transaction peut être accompagnée d'une valise d'argent. Comme disait Jérémy tout à l'heure, on fait la transaction, on se déplace, on paye le gaz. Mais est-ce qu'on a avec nous une valise d'argent ? Donc, ça, c'est la value. C'est ça qu'on voit dans le constructeur. Si on rezoome sur le constructeur. Si on rezoome sur le constructeur, ici, si la valise, elle est vide, on refuse la création du contrat. D'ailleurs, on va essayer. Donc là, je ne vais pas de... rien dans la valise. Essayer de déployer. Et là, j'ai dans les logs une erreur. L'erreur qui est ici. Donc, le requier a fail et la transaction n'est pas passée. Hop. cette fois-ci, je vais déployer avec un Ether qui satisfait le requirement. Et cette fois-ci, la transaction est passée. Donc, on a le H de la transaction. et on a surtout un qui a été déployé sur Ethereum. Remix garde, comme lui, il a généré le bytecode et l'ABI. Il nous a déjà généré une porte d'accès sur le smart contract. Donc, on peut, depuis ce petit onglet-là, aller interagir avec les méthodes de nos smart contracts qui sont listées ici. Donc, on a toutes nos méthodes. on voit qu'on a aussi une méthode sur isRaini alors qu'on n'a pas du tout mis de 7 heures. C'est simplement parce que l'attribut est public. Donc, tout le monde peut le query comme il le veut. Donc, on va derrière regarder si isRaini, c'est ok, il ne pleut pas actuellement. Donc, on a envoyé de l'Ether dans notre valise en créant le contrat. on peut le voir en faisant View Balance et là, on a la balance. Donc, comme je vous le disais, tout dans Ethereum s'exprime en Waze qui est la plus petite subdivision de l'Ether. Donc là, on a envoyé un Ether, c'est 1018 Waze. Donc, le contrat est actuellement au nerf de 1018 Waze. Si on regarde le wallet qui avait initialement sans Ether, on voit qu'il n'y en a plus que 98 Waze. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a envoyé un Ether, donc on devrait avoir 99 Ether, mais on a aussi payé le gaz pour déployer le Smart Contract. Donc, c'est pour ça qu'on a des poussières d'Ether qui sont disparues en même temps que la création du contrat. Donc, on peut voir que la création du contrat ça ne nous a pas coûté quand même grand chose par rapport à l'Ether qu'on nous met dessus. Quand vous cliquez sur les méthodes en dessous, c'est uniquement que tu dois pouvoir le dérouler. C'est un swagger pour pouvoir taper facilement la blockchain pour la query et pour écrire. C'est vraiment... En bref, si on... Si tu mets sur des blogs, je crois qu'ils te donnent un peu plus d'infos. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, elle ne fait pas beaucoup d'infos, là. Mais, enfin, là, c'est vraiment un outil super pratique parce que quand tu déploies, tu sais juste à quelle adresse tu l'as envoyée. Et après, si tu veux accéder aux fameuses portes d'entrée, comme a dit Pierre, il faudrait hacher chaque méthode avec le nom qu'elle a, les paramètres qu'elle comporte pour connaître la porte d'entrée relativement pour l'encore. Donc là, c'est vraiment un outil super haut niveau qui nous facilite. qu'on va tester nos méthodes. est-ce qu'on peut récupérer notre compensation comme on dit ? Ouais, c'est vrai. Compensation pour aujourd'hui. Donc, on va essayer. Je vais le pied dessus et qu'est-ce qui se passe ? On voit que la transaction a reverté. Pourquoi ? Donc là, on a, de manière assez pratique, dans le débugger de Remix, on a les messages d'erreur. Vous allez voir que dans la Reblockchain, Ethereum, il n'est pas si cool et il revert. Et fin de l'histoire, on ne connaît pas par la raison ni la cause qui a amené une transaction à fail. Donc, on a juste une erreur. Donc, ici, dans le débugger, ça nous permet de savoir que they should be reigning for compensation. Donc, c'est le message d'erreur qu'on avait mis juste ici. Ce n'est pas plus vieux donc, on ne peut pas avoir la bande association. On va tester en modifiant la valeur du jour. Est-ce qu'il est plus vieux ? Donc là, je fais une autre transaction. Je vais demander au Smart Contract d'obdater la valeur de Israénie avec cette accessoire-là. Donc là, j'ai une transaction qui est passée et la valeur de Israénie est devenue true. Une fois que cet état de Israénie est passé à true, je peux récupérer ma compensation en demandant que là, on a une transaction qui est passée sur le date. Euh... Euh... Je peux toucher l'event, peut-être. On voit l'event. Si tu veux qu'ici, je prends une telle garde. On va faire un petit peu qu'est-ce qui est passée. On va faire une chose sur le date maintenant. Euh... Peut-être que tu as l'event. Voilà. donc on avait c'était ici un émiteur d'event qui permet d'envoyer un event en cas de c'est un event donc cet event il a été récupéré dans les logs et on peut voir que le bénéficiaire qui est ici a reçu ce qui est ce qui correspond à 0,1 Ether si on retourne dans nos wallets tout à l'heure on était à 99,999 maintenant on est passé à 99,009 on vient de recevoir de percevoir la compensation de l'assurance c'est bon pour tout le monde yes tu as changé l'état du boulet 1 c'était avec la même adresse le même wallet et du coup tu avais déjà eu du gaz à ce moment là et ensuite quand tu as été compensé et tu as récupéré tes 0,1 au total alors quand j'ai changé l'état du boulet 1 j'ai payé pour changer l'état du boulet 1 quand j'ai demandé de la compensation j'ai aussi payé et après tu as compensé avec tes 0,1 que tu as eu un montant c'est 0,1 donc j'ai payé un tout petit pouillème et j'ai récupéré à 0,1 Ether enfin 0,0,1 je crois 1 centième 1 centième 1 centième oui donc tu aurais une méthode qui te permet de rembourser tous les assurés donc pour ça il va falloir que tu itères sur une liste d'assurés peut-être et on a aussi dit que chaque opération avait un coût donc à chaque fois que tu vas passer dans ta boucle d'itération ça va te coûter un coût ok aujourd'hui Ethereum chaque bloc il est capé en termes de gaz que tu veux mettre dedans aujourd'hui je crois que c'est 10 millions au bout de 10 millions de gaz tu vas un peu rentrer dans un bloc donc imagine que tu as un contrat qui est beaucoup d'assurés sur lequel tu vas devoir itérer un max de fois pour pouvoir rembourser tout le monde et bien en fait la transaction de cette Ethereum tu vas jamais pouvoir la passer parce que l'itération sur ta liste qui va être énorme va pas rentrer dans un bloc et dans ce cas ton contrat va être fichu donc il y a un pattern dans Ethereum qui dit plutôt que de rembourser directement de faire plutôt un mécanisme de withdraw c'est ce qu'on a fait là c'est à l'assuré de demander son argent quand il le souhaite c'est un peu le cas dans la vraie vie hein cher si t'envoies là du retard il faut pas venir te donner des sous c'est toi il faut qu'il vienne te dire c'était en retard ah oui vous allez devoir une compensation c'est un peu le même mécanisme plutôt que d'avertir tout le monde on attend de voir oui sauf que ça a pas de coût pour toi en tant qu'assuré pardon en tant qu'assuré là si je comprends bien mon indemnisation moins le coût de demander mon indemnisation oui 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 sinon c'est que la science c'est que toi il y a un point de vue de sécurité ou de je sais pas quoi mais d'un point de vue un peu plus concret économiquement ça faut l'anticiper quoi c'est un changement de paradigme complet effectivement et chaque une moi je pensais justement à l'avantage de la smart contract c'était c'était un déroulement automatiquement automatisé versant l'intervention on aurait pu on aurait pu on aurait pu automatiser complètement et itérer sur qui a souscrit à l'assurance bah là il pleut j'arrotte tout le monde sauf que ça peut changer le contrat et c'est pas une best practice mais certains le font et on le verra tout à l'heure mais donc pour pallier à ce problème tu pourrais avoir justement grâce aux events un autre démon qui va watcher les events tu vas regarder ok le set réuni a été appelé aujourd'hui il pleut je vais regarder la liste des assurés et faire une transaction pour chacun des assurés avec un wallet indépendant et donc l'assuré se fait rembourser il a pas déboursé un centime et on est pas dans un chat qui pète la machine mentale c'est des spécificités en fait c'est des spécificités c'est des spécificités comme dans le dégage il y a des choses à faire et ne pas faire et avec le mécanisme de pierre on peut contourner ça et rendre le tout automatique c'est bon pour tout le monde ? tout s'est bien passé sur nos tests on va plonger dans le grand vin et cette fois-ci on va déployer ce smart contract sur une blockchain réelle donc ce sera le blockchain de test Covan donc à la place de mon environnement javascript virtual machine je vais choisir Injected Web 3 donc ce paramétrage va permettre à Remix de se connecter au plugin Metamask il contient mon wallet, mon identité et mon argent sur Covan donc ici on voit qu'il a directement détecté que j'étais sur le network Covan car l'identifiant 42 et je vais pouvoir déployer ce smart contract et je vais pouvoir déployer ce smart contract et je vais pouvoir déployer ce smart contract est-ce que tu confirmes le lien ? Donc là on regarde la transaction et là on voit un Ether, ça c'est la valeur, c'est dans la valise, et ici les frais de gaz qui correspondent au déploiement à l'écriture sur le blockchain. Donc on a le recapitulatif, je confirme la transaction. Donc j'ai reçu avec ma transaction un numéro, un ID de transaction, ce qu'on appelle un H de transaction, qui est ce truc-là, un byte 32, un autre type de Ether, et qui va pouvoir identifier ma transaction de manière unique, et sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour aller voir ce qui s'est passé dans la blockchain. Donc ici on a un lien vers un explorateur de blockchain qui s'appelle QEtherscan. Donc Etherscan il existe dans toutes les flavors pour chaque blockchain, donc on a la blockchain mainnet et tous les testnet. Je vais aller voir sur covan.etherscan où on a ma transaction. Donc on voit que ma transaction est en état de succès. Donc mon contrat a été déployé à partir de mon adresse vers une nouvelle adresse, qui est le smart contract 0x8e69, etc. Donc ce smart contract il vient d'être créé, avant il n'existait pas. Cette adresse-là, qui n'avait aucun enregistrement dans la blockchain au auparavant, a désormais un smart contract déconnaissue. Donc on peut aller voir, on voit qu'il y a une balance qui est déjà à un Ether. Donc c'est l'Ether que j'ai envoyé sur le smart contract en même temps de l'activation. Ensuite on peut aller voir le contract. Donc là le contract lui, il connaît juste le bytecode. On est envoyé sur la blockchain. Etherscan a détecté qu'un nouveau contrat a été créé et il connaît son bytecode parce qu'il est public sur la blockchain. Par contre, on ne sait pas ce qu'il fait ce contrat. Donc il y a une fonctionnalité qui est assez pratique dans l'Etherscan qui permet de vérifier un contrat et d'envoyer une ABI sur un contrat. C'est-à-dire qu'on va pouvoir coller toute l'interface à un bytecode qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser le smart contract depuis Etherscan. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser verify and publish. Donc là on a l'adresse de mon smart contract. Je vais sélectionner le compilateur. Donc on a fait du seul édité dans un seul fichier avec une version du compilateur qui était la 5.11. Si on va dans Remix, on peut voir dans la version du compilateur qu'on était sur la 5.11. Ensuite, il faut donner une licence pour le smart contract. Donc c'est une licence de compte source. On va publier le code du smart contract qui va être accessible à tous. Il faut bien comprendre que c'est un service additionnel à la blockchain. La blockchain ne possède pas tous ces services super sympas pour mieux comprendre. C'est Etherscan qui propose un visualiseur de blockchain. Justement, ça voudrait dire que si on déploie le smart contract d'un côté, sans avoir cette interface qui facilite l'accès, je vais rappeler que c'est une API, ADI, API simplement, il faudrait à côté documenter pour dire ce smart contract fait ça et l'API c'est ça. Exactement, tous les clients du smart contract vont devoir avoir une API qui est juste une API. Pour pouvoir savoir quoi interroger dans le contenu. Exactement. Donc ça ne veut pas dire que ton smart contract est safe si tu ne donnes pas l'API aux autres. Du moment où il est sur le blockchain, il est publié et quelqu'un peut peut-être réussir à interroger ton smart contract. Donc là, simplement, je vais recoller le code que j'ai envoyé dans Promix. Donc ça, c'est vraiment mon code non compilé qui va être disponible pour les utilisateurs d'Etherscan en suce de le smart contract déployé. Tac. C'est bon, c'est... Il n'a pas besoin de l'API ? Il n'y a pas besoin. A partir de ça, il est capable de le recompiler. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recompiler mon code, vérifier l'API. Et, si tout se passe bien... Ok, donc là, ça a marché. Donc on peut mettre le compte par init, ce qui est vérifié, avec une API qui a été recalculée. Bon, à partir du code source. Et on va avoir, quand on reprend sur la page du smart contract, le code source qui est associé. Donc là, on le retrouve. Et on va aussi avoir deux nouveaux onglets qui se sont annoncés, read contract et write contract. Vous vous souvenez, dans Remix, on avait accès à toutes les méthodes du contrat sur l'autre, pardon. Ici, on va avoir la même chose dans Etherscan qui va être disponible publiquement pour tous les utilisateurs. Donc celui que j'aille sur read contract, là, je vais avoir toutes les méthodes qui sont disponibles en lecture. Donc ça, c'est des choses qui ne me coûtent rien, tout simplement de la lecture. Et ça, c'est ce qu'on appelle les transactions. Du coup, tout ce qui va modifier l'état de la blockchain. Donc on a deux choses. Top up balance qui permet d'augmenter la balance du smart contract. qui permet de changer le boulot 1, renew through false. Ah oui, pardon. Et bien sûr, la méthode principale qui est getReunyCompensation. Donc à partir de cette page, je peux connecter mon wallet, ici. OK. Et déclencher des méthodes à partir de mon wallet. Donc je vais essayer de me faire rembourser. Et là, on me dit qu'il va y avoir une exception. Donc Metamask, qu'est-ce qu'il fait ? Il évalue la transaction avant de l'envoyer sur le réseau. C'est-à-dire, il regarde si elle va fail ou pas. Si elle a fail, il nous prévient. Et ça nous évite d'envoyer la transaction. Je peux faire confirmer. Si je fais ça, j'envoie les fonds. Et je vais me faire une année parce que la transaction va arriver. Donc je ne vais pas le faire. Il se passe sur quoi ? Il connaît le by-code. Il connaît le bloc. Il va exécuter le contrat dans l'Ethereum Virtual Machine. Et il va voir le résultat. Le joueur local, en fait. Le joueur local. Comme tout le monde a l'état de la blockchain, avec l'état de la blockchain. Exactement. Dans le dernier bloc, il applique le bootcode. Et il regarde l'état. Et comme ça, elle est très bien. Et ça fait vite se burner. C'est assez pratique. C'est ça. Tu évalues la méthode avant de... Donc je vous invite à aller sur la page du contracte. Je vais la mettre dans le pad ici. Et aller récupérer les fonds dessus. Ok, donc on a vu que vous aviez bien compris le truc. Que le contrat commençait à se faire piller. On sait que ça marche. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu penses que ça marche ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? C'est ça. C'est ça. C'est ça ? C'est ça ? Je ne sais pas encore quoi. Et j'ai envie de vous en parler. En gros là, comme a dit Pierre, quand on a modifié l'état du poulet israéli, on a joué le rôle d'une API de météo. Et on s'est fait un peu passer... On était mis dans la peau de l'orage. Est-ce qu'on peut déborder un peu ? On peut déborder un peu ? Si vous vous ennuyez, on passe à la tête. Si vous voulez partir, c'est bon. Dix minutes ? Oui, vas-y. Vous êtes venus pour les orages. Pour les orages, très bien. Rapidement, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais là, ce qu'on vient de vous présenter, ça existe dans le monde réel. AXA a créé son Smart Contra, son produit s'appelle Physi, qui est un ensemble de Smart Contra et d'Oracle. Physi permet quoi ? Il permet à un assuré de souscrire à un produit d'assurance qui permet d'obtenir une compensation si votre vol a du retard. C'est exactement pareil que ce qu'on appelle aujourd'hui, sauf que vous remplacez, est-ce qu'il ne pleut pas ? Est-ce que mon vol est en retard ? En quoi ça consiste ? Ça consiste en un front Physi dans lequel l'utilisateur va pouvoir souscrire. Et ensuite, derrière, forcément, il y aura un backend pour faire tourner ce front. Et derrière, il y aura vraiment des Smart Contra Physi déployés par AXA. Ces Smart Contra, c'est un peu comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a différentes méthodes. L'une d'elles, c'est Add New Insurance. Donc là, c'est vraiment un utilisateur qui va venir taper le Smart Contra et souscrire au produit de Physi. Et derrière, il y a une méthode qui s'appelle Set Flight Landed and Arrival Time. Ça, ça va être une méthode. C'est un peu le Set Is Réuny de tout à l'heure. Et ça, ça va être déclenché, en fait, par l'aura. Et derrière, ils ont une mécanique qui permet de faire, comme tu as proposé tout à l'heure, de rembourser automatiquement les utilisateurs, les assurés, quand il y a un retard de vol. Du coup, la Big Picture, c'est ça. Et Physi, c'est une plateforme ? Physi, c'est un produit d'AXA. Un produit d'AXA. Par rapport au schéma juste avant, là. On avait le front office ou le back office, là, c'est clair. Et là, le carré, c'est quoi ? Le carré, si tu veux, c'est le serveur d'AXA. Il propulse le compte Physi.AXA. Et il va faire des calls à la blockchain et des transactions avec la blockchain. En fait, il possède un wallet, une identité qui lui permet d'écrire. D'accord, il est sous forme d'AXA. Du coup, pareil, sans trop s'attarder, des bouts de code de Physi. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller le voir sur Etherscan. Donc là, c'est vraiment, on est sur Mainnet, on n'est même plus sur Covan. C'est la vraie vieille des vrais Ethers, on a de la valeur. Et si vous allez fouiller dans les sources, comme on l'a vu tout à l'heure avec Pierre, vous pourrez consulter, auditer publiquement le code. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve différentes méthodes. By Insurance, SetFlightLending et CompensateIfEtherPayment. Donc, comme d'habitude, By Insurance, l'assuré va souscrire au produit. Ensuite, l'oracle va déclencher, quand un vol est à l'heure ou a du retard, va déclencher cette méthode, SetFlightLending. Et si on regarde dans les petites lignes, ici et là, voilà. Si je zoome bien, c'est basique. If Delay Compensate. Et donc là, ça va vraiment automatiquement rembourser l'assuré. C'est le smart contract qui va aller chercher l'information par lui-même ? Alors voilà. Aujourd'hui, on a un accessoire, un jeu qui va permettre d'écrire dans la blockchain, qui s'appelle SetFlightLendingBanner and Arrival Time. Donc ça, c'est une méthode qu'on va pouvoir appeler l'oracle. Pour se protéger des attaques de n'importe qui qui pourrait changer l'arrivée, on a ce qu'on appelle un modifier qui va attribuer à une certaine personne uniquement le droit de remplir les horaires d'arrivée des amis. C'est vraiment l'administrateur ? On a ici le Only Oracle. Cette méthode ne peut être rappelée que par l'oracle. L'oracle, c'est une personne que Aksa a mandaté pour... Ah merde. Ah merde. Pour updater les faits d'arrivée des vols. Mais ça, c'est au ton niveau ? C'est l'admin. C'est l'admin. C'est l'admin au niveau de l'oracle. Là, on est où ? Là, on est dans le smart contract. Si on retourne, on est ici. C'est ce truc-là. Ça, c'est le smart contract. Les méthodes sont là. Donc toute cette partie, c'est Ethereum. Ça, c'est le serveur d'Aksa. Et dans le serveur, ils ont un service qui est l'oracle, qui va avoir le droit d'aller écrire dans la blockchain les heures d'arrivée des agents. Je pensais que c'était complètement... En fait, là, l'oracle, il a un wallet, donc une identité. Son adresse, ça va être 0x123. Et à un moment, quand ils ont déployé ce smart contract physique, ils ont défini qui est l'oracle. Et ils ont dit, l'oracle, ça sera 0x123. C'est-à-dire que pour appeler cette méthode, il n'y aura que les transactions issues de ce wallet qui pourront aboutir. tous les autres, si Alice, Bob, toi, moi, essaie d'actionner ça, ça ne passera pas. Donc ça, c'est la mention Only Oracle. On pourrait imaginer un oracle que ça fait sous forme de requête HTTP pour essayer de bien fonder une information ? Tu veux dire, à la source de données, tu tapes une API ? Oui. Oui. Alors, par contre, il faut un programme qui récolte les données depuis l'API, mais qui génère une transaction qu'il envoie à la blockchain. D'accord. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Je crois que, voilà, c'est exactement ce que fait, je pense, Amile. Euh... Fizzy ? Ouais, exactement. Donc en fait, maintenant, ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que, entre guillemets, on se passe de l'assureur, on ne fait plus confiance à l'assureur, on fait confiance au code qu'il a déployé. Donc le code est auditable par tout le monde, on peut voir ce qu'il s'y passe, il n'y a pas d'entourloupe, donc ça c'est génial. Mais si on revient sur le schéma d'avant, on peut voir, dans le cas des retards d'avion, qu'est-ce qui nous protège, nous, assurés, d'un oracle, d'un flight oracle, qui est malicieux, en fait. Il pourrait très bien aller scraper ses données météo... Pardon, c'est pas météo, ses données de vol à droite et à gauche, et au final, par exemple, pour arranger quelqu'un dans sa famille, il va dire, « Bon, ce coup-ci, pour ce vol, le vol est en retard », des choses comme ça. Du coup, il y a plusieurs niveaux de trust. Ah, merci. Merci. Il y a plusieurs niveaux de confiance qu'on alloue à un oracle. Déjà, comme on l'a vu, le niveau zéro, c'est restreindre l'écriture à une seule personne. Par exemple, c'est ce qu'on n'avait pas fait dans le use case de Israénie tout à l'heure. Tout le monde pouvait modifier. Donc là, attention, warning, c'est super bon. Tout le monde peut modifier, donc l'oracle est complètement bidon. Là, Physi va un peu plus loin. Il dit, la méthode où on peut updater cette valeur, c'est que l'oracle, c'est quelqu'un à qui je fais confiance. Après, on peut se dire, et si Physi a désigné quelqu'un de malicieux ? Du coup, c'est là que iExec apporte une solution. L'idée, ça va être qu'il n'y ait pas un seul oracle, mais qu'il y en ait en fait plusieurs. Que ces oracles se mettent d'accord pour envoyer une seule valeur. Je vais leur rappeler. Je vais l'expliquer juste après. Et un niveau 2, ça serait plutôt qu'aller scraper l'API d'une seule... Ouais, plutôt qu'aller scraper les données d'une seule API, d'aller scraper les données de plusieurs API. Ce qui permet d'avoir une information plus juste. Parce qu'on pourrait imaginer que l'API de weather.com ou Open Weather Map, elle soit elle-même produite. Du coup, si on regarde le niveau... Là, on était sur un oracle centralisé. C'est-à-dire, mon oracle, ici Physi par exemple, se base sur une source de données qui peut être tout à fait légitime. Sauf qu'au moment de reporter cette fameuse valeur du web, il y a cet acteur malicieux qui dit... Bah là, le cas c'était is rainy, bah lui il va dire non, is not rainy. Du coup, pour se protéger de ça, on peut avoir un mécanisme de réplication en fait. C'est-à-dire qu'à chaud, plutôt qu'avoir, comme je vous dis, plutôt qu'avoir un seul oracle qui retourne la valeur, on va demander à plusieurs acteurs, de manière aléatoire, qui reportent cette valeur. Le fait qu'on va demander à... Plus on va demander à personne, plus on aura de chance que l'information qu'on possède est réelle. C'est-à-dire que... Ici, quand l'assuré va demander à se faire rembourser, Et bah, le résultat qui sera disponible dans la blockchain, il aurait été powered by, ici, oracle 1, oracle 2, oracle 3. Et typiquement, avec iExec, un mécanisme de consensus, il y a plusieurs acteurs qui vont être invités à contribuer, à dire, bah... Par exemple, si je te donne un toi, tu vas me dire... Donc c'est un logiciel, tu vas dire quelle est la valeur de cet API à un instant T, tu vas donner une certaine réponse. Après, ton voisin va donner une autre réponse. Quelqu'un ailleurs va donner une autre réponse. Et à partir du moment, on va voir qu'il y a un consensus. C'est-à-dire, on va voir s'il pleut ou il ne pleut pas, avec un certain niveau de trust. Et du coup, quand on va avoir un callback dans le contrat, on aura la garantie, côté assuré, que... Bah, ce résultat ne sera pas bidon, puisqu'il aura été vérifié par plusieurs personnes. C'est clair ? Voilà. Du coup, si on avance d'un cran, l'autre approche, qui n'est pas du tout incompatible avec celle d'avant, mais qui est une garantie supplémentaire, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt que de s'appuyer sur une seule API, mais qui peut être proguleuse, on s'appuie sur plusieurs API. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est-à-dire qu'on mélange, on demande à plusieurs acteurs de travailler, de constater, ici, une donnée de météo. Et pour constater cette donnée de météo, chaque acteur devra scraper plusieurs sources de données. De cette manière, on a vraiment une double vérification. Et donc, si on bat son système d'assurance sur ces deux niveaux de confiance, enfin, niveau 0, 1 et 2, bah là, on a des super garanties côté assuré que personne ne fiche. Voilà. Aujourd'hui, sur iExec, on a plusieurs oracles décentralisés, qui permettent, par exemple, de... ça peut être très technique, mais... des oracles qui peuvent permettre de fournir des données financières à un instant T. par exemple, sur la blockchain, on aime bien... ça s'appelle du swap, on aime bien changer de... on aime bien changer de monnaie. En fait, il y a des... on va tout raconter ici, mais il y a des sous-monnaies dans Ether, dans Ethereum. Et... ces services-là ont besoin de services externes. C'est pas forcément celui qui parlera le plus. Voilà, on a un oracle de météo, qui permet dans la blockchain de savoir si on a... quelle est la température. Euh... On peut avoir aussi des... voilà, des résultats d'un match de foot. Ça, c'est relativement facile à comprendre. C'est-à-dire, on peut avoir un site de pari en ligne, qui base son back-end sur... pas sur... sur un oracle externe. C'est-à-dire que l'oracle va aller scraper BetClick.com. Euh... Je sais pas si c'est ça. Et une fois qu'il aura cette valeur, il... il pourra le renvoyer dans la blockchain. Du coup, il y a plein de... plein de use cases possibles... et... bah... inimaginables. Ce qui est vraiment la force des oracles, c'est de réussir à faire rentrer une source de données dans un monde qui n'avait pas connaissance de... de cette... de cette vérité. et ensuite de déclencher des... des mécaniques... des logiques... plutôt de... plutôt de... de paiement, mais... enfin... euh... voilà... euh... donc... on a à peu près fini de... de vous raconter ce qu'on avait... ce qu'on avait à dire. euh... Alors, on prend encore l'exemple de la météo, mais l'idée, ça va être, vous, pour le hackathon, dans les... dans les prochains... dans les prochains jours, de réfléchir à des services, qui circuleraient sur des oracles. Oui ? Juste pour essayer de... de centrer un peu les idées, euh... toutes les données dont on parle, c'est quand même des données assez publiques, en tout cas peu confidentielles, dans le domaine de l'assurance. C'est vrai qu'il y a... on parle beaucoup de la sécurité de la blockchain, mais j'ai l'impression que l'ultra-transparence fait aussi que certaines données... euh... alors si on connaît ma clé publique, euh... bah tout le monde peut aller la voir, alors avec un certain niveau de connaissance, certes, est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il y a des données confidentielles de type radical ou autre, ou pour l'instant, on joue pas avec ça, parce que c'est un peu visite par tout le monde ? Ouais, là on a parlé que de... t'as tout à fait raison, là on a parlé que d'un mécanisme, qui est celui de consensus, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui participent, et qui viennent relater, euh... une source de données publique. Après il y a un autre produit qu'on a pas présenté, ça s'appelle Trusted Compute, donc T-E-E, Trusted Compute, euh... Trusted... euh... la partie computing, je vais faire en très rapide, hein, mais toute la partie computing, elle va se faire dans une boîte noire, et en fait, euh... le scrapping de l'API, qui peut être privée, elle va se faire... ou être dans cette boîte noire, qui possède des credentials pour accéder à cette API privée, va regarder, bah, quelle est la valeur à un instant T, et ensuite va contribuer, va... va faire valoir cette valeur sur la blockchain. donc c'est un autre, euh... c'est un autre service, mais qui est tout à fait possible, et euh... je sais pas si on fera du Trusted Compute, euh... pour le hackathon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais euh... mais en tout cas c'est... c'est clairement, c'est clairement une logique de ce que... de ce que tu soulèves. Donc voilà. Euh... Maintenant, euh... si vous voulez brainstormer sur des idées, euh... des idées de projets, euh... qui se... qui se baseraient sur des sources de données, bah... plutôt publiques, parce que c'est plus facile à... à comprendre, il y a une... il y a une barrière technique qui est un peu moins... moins difficile. Mais on peut tout... s'imaginer. Voilà. Oui ? Quel est le temps de développement, euh... pour... par rapport, si je reprends la... la slide précédente, au hasard ? Non, non... La liste des projets ? La liste. On peut subir de colis, ou pas simplement, euh... vous mettez combien de temps pour... ou pas ? Bah... ça dépend si c'est... des experts, euh... ou pas. Donc euh... peut-être qu'on explique un petit peu, peut-être le fonctionnement de... de notre... de notre... notre plateforme. Euh... En gros, nous, on va euh... 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 mettre à disposition des environnements d'exécution, euh... qui euh... qui euh... qui sont dans Docker, et qui... qui vont avoir une tâche à faire, et une fois que la tâche est terminée, euh... la... publier le résultat, euh... dans... dans un fichier qui va être uploadé sur la blockchain. Donc en gros, euh... le... le temps de développement, c'est euh... combien de temps ça te prend pour créer... un... un... container Docker, qui fait... qui va chercher la... 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 la source de données que tu... euh... euh... c'est euh... si vous voulez... vous pouvez le faire en bash, si vous voulez, ou en JS, euh... vous voulez mettre l'URL de... de l'API, ensuite vous faites un curl get, ou un JIS call en get, ensuite vous avez votre... votre JSON, vous le passez, vous récupérez la valeur qui vous intéresse, et ensuite, bah ça c'est vraiment l'appli métier, ce que ça fait, c'est un oral, ensuite il faut la... dockeriser, et... ça parle à tout le monde le docker, vous la containerisez, vous la dockerisez, ensuite il faut... il faut... tuner un petit peu quelques paramètres pour euh... que ce soit... compliant avec euh... la solution iExec, vous savez c'est des fioritures, c'est pas vraiment ça qu'on a un petit coup, euh... une fois que ça c'est disponible, et bah là vous pouvez vraiment déployer votre... votre application sur iExec, et après euh... c'est toute la stack iExec qui se charge de euh... de faire que votre... l'Oracle est disponible à... n'importe quelle... en gros un expert, il met quelques jours à faire le module Oracle, après l'intégration c'est autre chose, ça dépend de l'application quoi, mais en gros un expert, il met pas deux jours. je pense n'importe quelle Oracle en deux jours euh... euh... si ça vous intéresse euh... 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 si vous retournez dans le... dans le... euh... euh... je prends iExec euh... euh... je prépare un bout de code qui fait euh... qui implémente un peu ce qu'on voulait. donc là aussi vous voulez d'aucer Reyn Oracle, vous avez euh... euh... en gros comment déployer sur iExec euh... votre truc, donc ça c'est l'ennemi, bon il est peut-être pas euh... super clair euh... euh... il demande à être retravaillé, mais surtout vous avez un exemple d'application, qui est doctorisée, si on va voir dedans, euh... euh... mon application c'est... c'est une application Node.js euh... euh... qui va simplement faire euh... un call à une API, donc l'API WeatherStack, avec euh... une location de... donc je vais récupérer le temps qu'il fait à Mayork, euh... et euh... et euh... et l'écrire en gros, enfin, pour récupérer l'appui, est-ce qu'il peut ou pas, l'encoder pour la blockchain, et le mettre dans un fichier, et ensuite, là, c'est là qu'il y a exact ceux des... je mets... donc c'est débrouillé pour euh... pardon, pour uploader euh... tout ça sur le blockchain, donc en gros euh... euh... mon fichier là il fait 65 lignes, à côté j'ai mon fichier Docker, il fait 8 lignes, bon je pars de Node, euh... de l'image Node Alpine, euh... 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 simplement euh... je fais euh... mon répertoire qui va servir à stocker les résultats, euh... euh... j'installe mes dépendances, je copie mon script, et je mets un input qui va rener euh... mon application, euh... euh... je peux pas venir, c'est mon euh... je vais voir, c'est un peu comme une lambda Amazon, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vous choisissez votre réserve, c'est quand même assez sa taille c'est tout, c'est quelque chose. vous pouvez lui lancer euh... euh... bon bret, j'ai pas si ça.. vous pouvez lancer l'ajusteur là, .. c'est quoi. Il me va le laisser les exactement. Il faut souvent si on veut être exhaustif, en plus de... parce que là en gros on peut livrer le back-end, il faut livrer un peu la partie fronte, dans lequel l'utilisateur va pouvoir juste cliquer sur acheter assurance et se faire rembourser s'il le vole à du retard. C'est une partie un peu plus spontaine, qui est facultative, mais si vous voulez de l'adoption, c'est considérable. Mais ce n'est pas la partie... Je ne sais pas si c'est un peu... C'est pareil si vous pouvez voir un peu comment on build un front-end dessus. Un petit exemple sur ce qu'on a fait. Donc, dans le même repo où on a récupéré le smart contract de Red Insurance, on a un exemple de front-end, alors rapidement bricolé, mais qui a le mérite d'être live. On peut récupérer des données sur la blockchain. Vous pouvez builder un front-end là-dessus. Si on va se former sur le smart contract de tout à l'heure, je vais essayer d'avoir mis tout ce que ça, ça a été fermé. Quelle adresse vous pouvez vous envoyer ? On va juste changer l'adresse. On va commencer. On va commencer. On va commencer, on va se passer. OK. Donc là, on va relog. OK. Donc là, on est sur le smart contract qu'on vient de déployer tout à l'heure. Et on voit qu'on peut couvrir toutes les données qui sont dessus et faire des transactions. Je vais me demander un renforcement. Hop. C'est pareil, si vous voulez aller voir tout ce qui vous intéresse. Merci d'avoir été attentif. J'espère que ce n'était pas complètement décharabiable. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. Après, de toute façon, on va se revoir au bloc d'après pour vraiment créer votre oracle à vous, votre projet. Je crois que c'est des filles de 5-6. Mais on reparlera des modalités. Merci. Merci.